Musique UTSource original Voilà mon sponsor et à la fois le site internet sur lequel je fais la commande de mes composants Alors les composants que je ne trouve pas ailleurs, en particulier les circuits imprimés, les oscillateurs, certains mosfets Je ne les trouve qu'ici sur ce site qui est un site américain C'est un site américain Et donc voilà, vous pouvez naviguer sur le site Vous savez faire, vous avez la particularité de chaque composant au détail, les caractéristiques Vous pouvez avoir un équivalent Et ça c'est pratique parce que ça travaille à votre place Quand vous ne savez pas quel diode utiliser Et bien ça vous dit par quel diode vous pouvez le remplacer si vous n'avez pas la diode adéquate Et enfin ça va être une diode adaptée Et donc voilà, ils sont assez... C'est un site qui est assez complet Vous pouvez trouver aussi des oscillateurs, des voltmètres Il y a des oscilloscopes D'ailleurs j'ai fait une commande d'oscilloscope pour bientôt Sur UTSource Et donc vous avez aussi différentes possibilités aussi de communiquer avec eux Vous pouvez avoir un interlocuteur Et à chaque fois vous avez une réponse en français C'est ça qui est agréable Ce qui est pratique c'est que c'est en anglais Mais vous pouvez transformer le site en français Et avoir un référent en français Qui parle avec vous en français Ça c'est vraiment pratique Quand vous attendez un colis, tout ça Et pour le paiement C'est comme je vous l'ai déjà dit précédemment C'est possibilité de paiement par carte bancaire Visa, Paypal Vous avez tous les moyens par coupon bancaire aussi Par coupon qu'on peut acheter en tabac Voilà tout est fait pour que ce soit bien facilité Donc voilà je vous invite à essayer de naviguer là dessus Et trouver ce que vous ne trouverez pas ailleurs Sur ce site UTSource original Bonjour, allez comme Aujourd'hui on ne va pas faire de réparation Ça va être juste rapidement Donner quelques petites connaissances Pour compléter le savoir des cartes d'alimentation Il y a une On va poser une question sur ces condensateurs Qu'on trouve entre la partie primaire et la partie secondaire On a une partie primaire ici Et une partie secondaire derrière Et c'est vrai qu'on a toujours des condensateurs ici Entre la primaire et secondaire En fait tout ce qu'on a sur une carte C'est toujours un transformateur qui est au primaire et au secondaire C'est tout Et il y aura aussi des optocoupleurs Un, deux, deux Il y en a deux Ici il y a deux optocoupleurs Il y aura des transformateurs au primaire et au secondaire Il y aura des optocoupleurs au primaire et au secondaire Et il y aura cette fameuse patte là La communication du primaire au secondaire du transformateur C'est du champ électromagnétique On va venir tout à l'heure Parce que je vais vous parler du rapport cyclique Là il y a un champ électromagnétique entre là et là Il y a de l'aimantation Il n'y a pas de communication avec des fils Ici Entre le primaire et le secondaire des optocoupleurs Ce sont des lumières Il y a une lumière qui est perçue au secondaire Cette lumière est reflétée sur le primaire par un capteur Le capteur va communiquer avec la carte au primaire Ça peut être pour l'oscillateur Pour le réglage du feedback Ou ça peut être juste pour le PS on On n'en a pas parlé Mais en fait le PS on Le PS on de la carte Des fois vous avez un boost converteur Dans le primaire Le boost converteur reçoit son ordre Depuis la carte mère Via ces optocoupleurs là Donc les optocoupleurs Si on aurait eu un troisième ou un quatrième C'est parce qu'ici on a un boost converteur C'est-à-dire pour convertir la tension de 320 volts Ici en 400 volts Dans les grosses télés L'information de la commande de la carte mère Elle vient par une lumière Du microprocesseur Elle est envoyée sur un optocoupleur Et en sortie l'optocoupleur Il communique sur le transistor Pour laisser faire le boost converteur Faire son travail Faire l'amplification ici Voilà les optocoupleurs Ils sont là pour ça C'est à toi de faire le B, B, B Pour savoir avec quel oscillateur il est relié S'il est relié à l'oscillateur Pour faire le découpage des 5 volts C'est celui qui est concerné Pour faire le feedback du 5 volts Si c'est pour le PS on Tu vas voir qu'il va être En communication en sortie Sur un transistor Qui va laisser la permission Du 12 volts de passer Sur le bornier de sortie Ou alors le boost converteur Il va avoir son ordre de démarrage Voilà c'est pour avoir des ordres Mais il n'y a pas de fil électrique Voilà c'est pour venir ici Là champ électromagnétique Là c'est de la lumière Et bien lui là Lui il est là pour lui faire quoi On a un pays là et un pays Ce sont deux pays Qui ne doivent pas se rencontrer C'est un peu le diplomate C'est les turcs ça Ça c'est les turcs Là on a les russes On a les américains Et là on a Erdogan Erdogan c'est le mec Qui empêche les deux pays De se battre D'accord C'est pas Macron C'est pas Macron qui veut la guerre Là c'est le contraire de Macron C'est-à-dire c'est le mec qui veut séparer Il veut C'est l'homme du bien Eux c'est le composant du bien C'est ceux qui veulent du bien Ils veulent séparer Les deux champs Parce que là on a une force ici Et une force ici Et La nature elle a horreur du vide Elle ne veut pas de vide Dès qu'il y a du vide Il faut le combler Alors lui Il est là pour combler ce vide là Il empêche Il travaille Que si tu enlèves lui Ils vont se bouffer Les énergies Et du coup Voilà C'est ça C'est là que c'est intéressant C'est que parfois en sortie Dans des tensions C'est indiqué 5 volts 12 volts 24 volts Et toi tu mesures Tu vas trouver 14 23 volts 29 volts Et tu vas dire J'ai un problème de feedback Attention Parfois tu vas voir Que ton feedback il est bon Il n'y a aucun court circuit Tu vas voir que le TL431 Il est parfait Tu n'as pas de problème Sur le TL431 Il n'est pas en court circuit Et puis le seul et unique Réponse à ce problème là Quand on a une tension En sortie flottante C'est que Les condensateurs de filtrage Oui de filtrage Pardon de filtrage De antiparasite Ceux-là Les Y Les condensateurs Y Ne remplissent pas leur rôle Alors pourquoi ils ne remplissent pas leur rôle Parce que parfois les cartes On les bouge comme ça On les bouge On les frappe On les frappe On les bouge On les dans une voiture et tout Et bien du coup Ça se dessoude ici Il peut y avoir une dessoudure Une dessoudure C'est-à-dire Il peut y avoir de l'humidité Le sel De mer Qui fait bouffer Les pistes Ça pisse comme ça Il y a de la rouille La corrosion La corrosion Ça sort la pâte Dès que la pâte Elle sort Elle ne remplit pas son rôle Alors il y en a Un Deux Quatre Sept Huit Des fois Ils en mettent beaucoup C'est bien Mais quand ils n'en mettent pas Nombreux S'il y en a un seul Qui s'enlève comme ça Ça crée de la perturbation Ça perturbe le système Tu vas le voir de suite Quand il y a un professionnel Tu le vois tout de suite Que c'est dû à ça Parce que la tension Elle est flottante Tantôt elle est là Après elle n'est pas là Après ça remarche Et puis tu n'as pas D'autres courts circuits Avec un coup d'œil Il faut le faire de temps en temps Tu regardes Tes condensateurs S'ils sont bien soudés Ceux-là S'ils bougent un peu Comme ça Ce n'est pas bon Où tout nettement Clairement Il va chauffer Parfois Tu vas le voir Il est un peu jaunâtre Dès qu'il est un peu malade Dès qu'il a la jaunisse Il est un peu verdâtre Dès qu'il n'a pas la Tu vois la couleur bleue Qu'elle est belle ici Qu'elle est belle ici Et puis celui-là Comme par hasard C'est le même Mais il a une couleur Qui est différente Tu vois qu'il est un peu rouge Un peu noir Un peu Tu le sens Change direct Tu sais tout de suite Que ta carte est morte A cause de lui Ce sont les condensateurs XY On dit X Parce que X C'est avant le Y Alors le X C'est celui qui se met en entrée En entrée Parfois on a des cartes Avec la terre On a la terre qui est Il y a des cartes des fois Avec le XY Pardon Avec la terre ici Là j'ai mis la terre C'est pas la phase On a le neutre En entrée Dans ma carte Des fois il y a la terre On va mettre un condensateur X Entre le neutre Et la terre Et un condensateur là Et il est entre la phase Et la terre Ça sont des X Par contre ici Entre le primaire et le secondaire Ce sont des Y C'est juste le mot qui change Ça c'est un condensateur Y Une patte à la primaire Et une patte au secondaire Ils empêchent l'énergie de celui-là De bouffer l'énergie de l'autre Et vice versa C'est-à-dire que ça stabilise C'est un antiparasite Voilà pour les condensateurs XY C'est pas plus important que ça C'est de savoir comment il fonctionne Et il n'agit pas trop sur la carte Si ce n'est que pour la sécurité Par contre on va rentrer maintenant Dans un sujet qui est intéressant Et qui est utile à comprendre Pour savoir et comprendre les futures pannes C'est le rapport cyclique Alors le rapport c'est quoi ? Dans une journée Il y a 12 heures de Il y a 24 heures Dans une journée Dans une journée il y a 24 heures On a l'interrupteur qui s'allume Qui est allumé Qui est alimenté L'interrupteur Et nous donne 12 heures de jour Et on a 12 heures de nuit Donc en 24 heures On a 12 heures jour 12 heures nuit 12 heures jour 12 heures nuit 12 heures jour 12 heures nuit Et ça c'est super Grâce à ces 12 heures de jour Et 12 heures de soleil On a en sortie On va avoir quelque chose Sauf que ce n'est pas comme ça En réalité En fait avec le temps On a tendance à avoir Plus de jours que de nuit Un équinoxe Dans les équinoxes On aura 12 heures de soleil Et 12 heures de nuit C'est au printemps Et au printemps Et au automne Et en automne On va avoir 12 heures de soleil Et 12 heures de nuit D'accord ? On est équilibré Mais entre le printemps Et l'automne On va vers l'été Et on revient au printemps Et on revient à l'automne Et bien quand on va à l'été On va avoir de plus en plus De plus de jours Et en même temps La nuit va se raccourcir Jusqu'à atteindre le 21 juin La fête de la musique Et après la fête de la musique On a le jour le plus long De l'année Et la fête de la musique Toutes les nuits Qu'on passe en été On perd du jour A la météo Ils vous disent On perd une minute de soleil En été Tous les jours On va perdre On va perdre De la luminosité Jusqu'à revenir A 12 sur 12 Ensuite On va vers l'hiver Et quand on va vers l'hiver C'est le contraire C'est-à-dire C'est les nuits Qui vont se rallonger Et les jours Qui vont se raccourcir Jusqu'à arriver Pile en hiver On va avoir les solstices Le solstice C'est Solstice d'hiver Là où on aura La nuit La plus longue Et le jour Très court Jusqu'au 21 décembre C'est ça le 21 décembre ? Ouais le 21 décembre Et à partir du 21 décembre C'est l'inverse Du 21 juin C'est-à-dire Que le 21 décembre On va avoir La nuit Qui va se raccourcir 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 Jusqu'à arriver A l'équinoxe Du printemps Pour être égalité 12 heures de soleil 12 heures de nuit Donc c'est ça Qu'on appelle Un rapport cyclique Cyclique C'est-à-dire C'est un tour C'est un cycle C'est une période Il y a un rapport Tantôt on a plus de soleil Plus de nuit Ou plus de nuit Plus de soleil Et parfois C'est égalité Nous on va tendre On va chercher Dans notre carte A avoir De l'égalité Où est-ce qu'on va chercher A avoir de l'égalité ? On a un condensateur général Le condensateur général Lui il va recevoir Un MOSFET Un interrupteur On passe Le condensateur général Il passe dans une bobine On va dans l'interrupteur Il est là L'interrupteur On retourne à la masse D'accord ? Et là la boucle La boucle elle est là Donc ça c'est le transformateur On va dire C'est une lumière Le transformateur Donc la lumière On va l'allumer On va l'éteindre On va l'allumer On va l'éteindre L'allumer L'éteindre L'allumer L'éteindre 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 Ça va donner en sortie Une tension Mais cette tension là Elle n'est jamais stable Elle n'est jamais 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 fixe On ne le voit pas Parce que c'est assez rapide C'est très rapide On a l'impression Que les 5 volts Ils sont toujours là Mais en vérité Qu'est-ce qui se passe ? Le temps D'allumage Et d'éteignage On va dire Ça c'est une lampe C'est mieux On va voir plus clair Là on a un soleil On va avoir du soleil Plus de soleil Du soleil Plus de soleil Mais L'oscillateur Lui Il a tendance A faire comme notre planète C'est-à-dire qu'il va donner du Il va appuyer Pendant la période Là Une journée Un quotidien C'est 24 heures D'accord ? 24 heures Ça c'est la période entière Dans la période concernée Dont on parle Dans la période Il y a un temps Allumé Et un temps éteint Ça on dit que C'est 0 ça Ça c'est 0 Et ici C'est allumé Là c'est 1 En fait là on a Une période Une journée C'est ça Une journée entière C'est ça C'est les 24 heures Ça commence là Et ça se termine là Donc là on a 12 heures On a 12 heures là Et 12 heures là Et bien il se passe quelque chose Mais admettons que parfois On peut avoir autre chose On peut avoir Toujours sur le même temps De 24 heures On peut avoir Beaucoup de nuit C'est-à-dire pas de lumière Et un petit peu d'allumage On peut jouer On peut faire autre chose On peut faire Beaucoup de soleil Et Le reste Bon là on a refait Dans 50-50 Donc je vais faire autre chose Je vais faire Beaucoup de soleil Et un petit peu De nuit Dans la même journée Ça dépend de la position De la terre Par rapport au soleil Quand on tourne comme ça Avec l'oscillateur C'est exactement la même chose Quand on appuie On éteint Parfois on appuie longtemps Parfois on appuie moins longtemps Ça dépend Ça dépend Le temps d'appuyage Ça dépend C'est vrai C'est sûr que c'est pas évident De comprendre ça Parce que c'est pour comprendre Là vous avez votre transformateur Et là il y a son interrupteur Pour sortir à la masse Là le positif En fonction de Le temps ici Là par exemple On est ouvert Là on est à zéro On est ouvert J'appuie Au bout d'un certain temps On est là On a de la lumière Je relâche Après ça fait ça Après ça continue Tac 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 C'est un signal Périodique Ça continue Tout le temps Le rapport cyclique Lorsqu'on a derrière Une tension De 5 volts La tension de 5 volts Je veux la garder stable On a ici un feedback Qui remplit son rôle On a pardon Oui on a un système De feedback Et le feedback Il va communiquer Avec L'optocoupleur L'optocoupleur Il y a une patte Qui va à la masse Et l'autre C'est le feedback Le signal feedback Qui envoie A l'oscillateur Ah ben c'est ça Que je vais vous parler C'est que Lui Là Quand on voit Que la tension De 5 volts Elle augmente Ou elle diminue Qu'est-ce qui fait Qu'on va avoir Une correction Ce n'est pas Ce n'est pas La tension De l'horloge Qui fait le changement Je ne vais pas dire Le nom Il y a une personne Qui fait des Très 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 Belles vidéos Il n'est pas rentré Dans le sujet Mais il a un petit peu Sous-entendu Qu'ici il fallait Augmenter Ou diminuer L'intensité De signal Il ne s'agit pas D'augmenter Ou de diminuer L'intensité Du signal Auverture Et fermeture Non Ici on aura toujours 1 volt Ou 2 volt Ou 3 volt On ne sait pas On s'en fout De l'information De la tension Ce qui compte C'est le temps Le temps Qu'on va passer A ouvrir Et fermeture C'est ça Un petit peu Un petit peu Auvert Un petit peu Auvert Et bien ça Ça va te résulter En sortie Une tension Qui est différente Voilà le choix Qu'on fait En bureau d'études Ça c'est le bureau D'études Qui fixe ça Le bureau d'études Il va fixer La tension là En fonction Du rapport Cyclique Alors maintenant C'est bien tout ça Mais Le rapport cyclique Comment on va calculer Son choix Comment on va calculer Son temps Est-ce qu'on va mettre Parce que le temps Les gars Ce que je suis en train De vous parler là C'est du 50 kHz 50 kHz Ça veut dire C'est une seconde Une seconde Qu'on divise Par 50 000 1 sur 2 1 sur 5 Ça fait 2 Ça fait 20 microsecondes Ça fait 20 microsecondes Toutes les 20 microsecondes En fait Ce temps là C'est 20 microsecondes Là On va avoir comme ça Tac 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 Je sais que pour nous Ça fait beaucoup Il faut imaginer que ça C'est un jour complet ça Ça c'est un lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche À l'infini Chaque jour Par exemple là Il y a 12 heures de nuit 12 heures de soleil 12 heures de nuit 12 heures de soleil 12 heures de nuit 12 heures de soleil Mais ça change Après ça va être 13 heures de nuit 13 et 11 heures de soleil Après ça change Et donc il faut trouver Quelque chose Qui fixe cela En fonction d'une valeur Qu'on a déjà prédéterminée Et bien c'est ce qui s'appelle Le circuit RC Lorsque vous avez ici Votre oscillateur Souvent vous n'allez pas Comprendre Ici vous avez un oscillateur Derrière vous avez du 5 volts Or en 5 volts Il vous donne du 7 volts C'est pas normal C'est pas normal Parce que là c'est marqué 5 volts Par exemple derrière Vous avez l'afficheur 5 volts Mais il vous donne du 7 volts Ça parfois C'est pas un problème de feedback C'est un problème Du circuit RC Dans votre oscillateur À côté Vous avez deux Vous avez deux circuits Ici là Là il y a un condensateur Et une résistance Micro résistance En fait Dans votre oscillateur Ici Avant de rentrer dans l'oscillateur En réalité de réalité On va rentrer dans un condensateur Et une résistance C'est le fameux circuit RC Ça c'est le circuit RC Je vais pas vous casser la tête avec ça À l'école On parle de 1 sur C oméga Ça c'est l'impédance De l'ensemble du circuit Fois I Pour avoir la tension U En fait ce qui va se passer C'est que le courant Qui va être envoyé Par le feedback Il va avoir un courant I Le courant I va être plus Il va monter ou descendre En fonction de la lecture De la tension de sortie Et bien là Le courant Il va avoir une influence Ici dans le courant Vous le voyez bien Il est inversement proportionnel Il est inversement proportionnel Par rapport à oméga Par rapport à la pulsion La pulsion c'est oméga C'est 2PF On parle pas de pulsation On parle de la pulsion 2PF 2PF Pour les pros 2PF c'est la rapidité Donc c'est le temps Le temps qu'on va passer ici Le temps qu'on va l'allonger Ou le raccourcir On va allonger et raccourcir quoi ? L'interrupteur là Il est appuyé Longtemps ou pas longtemps Longtemps ou pas longtemps On va jouer sur Pas l'intensité Pas sur la tension La pression qu'on va lui mettre dessus Mais sur le temps Mais sur le temps qu'on reste appuyé Et le temps qu'on reste relâché C'est ça le rapport cyclique On va régler le rapport cyclique C'est ça faire un feedback Ici on a le feedback Il contrôle la tension prédestinée Et par exemple là on a voulu jouer Sur du 8V Et bien comme on veut Prédécidément avoir du 8V Et bien ici il y a une résistance Qui est là Le condensateur on ne touche pas Si moi je mets du 8V Ici par exemple je vais mettre 10kΩ Je vais mettre une résistance de 10kΩ J'ai mon circuit RC là Là j'ai mon circuit C J'ai un circuit RC Là j'ai mon condensateur Et en parallèle j'ai une résistance Pour fixer le temps Ici D'appuyage Et de désappuyage Du MOSFET Donc du MOSFET Et bien on va régler La résistance qui est là Ça va être une résistance ajustable Si toi par exemple Tu as une alimentation Qui sort du 5V Ici on m'a posé la question J'ai du 5V Je voudrais changer les 5V En 15V 20V 30V Oui c'est possible Oui Tu peux le faire Tu peux le faire En faisant deux choses Tu vas repérer l'oscillateur Sur l'oscillateur à côté de lui Il y a le circuit RC Tu vas laisser tranquille le condensateur Tu vas enlever la résistance qu'il y a là Tu la supprimer totalement Tu la changes Et toi tu vas prendre une résistance ajustable Manuelle Avec les doigts Une résistance manuelle Tu vas prendre celle-là Qui change par exemple De 1 kg à 100 kOhm Et toi tu en fonction de la valeur Que tu vas régler ici Tu vas régler la valeur En réglant la valeur Toi tu vas régler le temps Le temps que tu vas avoir ici Tu vas avoir un temps en bas Plus long Ou plus bas en haut Ou vice versa Plus bas en bas Plus bas en haut Tu vas avoir le temps Tu vas changer sur le temps D'allumage et éteignage Ici Ce qui va faire quoi ? Ce qui va derrière Avoir une tension différente Attention 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 Quand on fait ça Bien sûr On enlève le condensateur Qui était là d'origine Parce que là Par exemple Ils avaient mis un condensateur Ici Disons de 15 volts Maximum 15 volts Tu vois Tu enlèves le condensateur Tu ne cherches pas à comprendre Tout de suite Tu vas prendre un condensateur Par exemple De 50 volts Tu prends un gros condensateur De 50 volts Comme ça Tu pourras Quand toi Tu vas changer la tension Ici Quand tu vas changer La valeur de ta résistance Tu vas changer La tension qui est en sortie Admettons Si tu arrives à 38 volts Sur un condensateur Qui a une capacité De 50 micro Mais 50 volts Ça va Il ne va pas exploser Le condensateur Il faut prévoir Ça c'est la baignoire La baignoire Tu prévois Tu anticipes Tu mets une grosse baignoire Si tu sais Que tu vas dépasser Ta tension jusqu'à 30-40 volts Tu es obligé De mettre une grosse Grosse baignoire ici Si tu veux Tu mets du 100 volts Tu ne casses pas la tête Tu mets une baignoire de 100 volts Sur le condensateur Sur le condensateur de sortie Voilà les amis Ça c'est ce qu'il s'appelle Faire du rapport cyclique C'est un petit peu dégueulasse Quand je vous l'explique Pour résumer Tu y as Ta bobine La bobine Elle a son interrupteur Pour finir à la masse Tu as le positif Et le négatif Si moi en sortie Je veux avoir La tension que je souhaite Ou alors si Je vous parlerai aussi après Ici là donc On a un oscillateur L'oscillateur Il envoie ici Un signal Eh bien Ici sur l'oscillateur Il y a une résistance Et un condensateur Tu laisses tranquille Le condensateur C'est un petit condensateur Céramique Là tu varies la résistance Ce que Là où je veux en venir S'il vous plaît Écoutez ça Si parfois Vous venez ici Et votre tension Elle est complètement folle Cette tension là C'est à dire Au lieu de donner 5 volts Elle te donne du 1 volt Et ce qui est dingue C'est que Ton condensateur Ici Le condensateur du VCC Celui qui alimente Lui là Parce que lui Il faut une pile Pour l'alimenter On avait dit Que lui Quand il recevait le VCC Si son condensateur Était défectueux La tension là Elle va être perturbée Sauf que toi Tu mesures le condensateur Du VCC Il est bon le condensateur Donc il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de raison Que je n'ai pas mes 5 volts Or ici Je n'ai toujours pas mes 5 volts Je n'ai que 1,2 volts Il existe Ça arrive C'est très rare Mais il existe quoi ? Il existe que cette résistance Elle est complètement HS HS ça veut dire quoi ? Elle est soit en court circuit Ou soit elle est ouverte Si elle est ouverte La résistance C'est une résistance Qui est immense Et bien du coup Ici tu vas avoir une tension Qui va monter à 23 24 25 30 40 volts Elle va faire exploser ton Elle va faire chauffer Ton condensateur en sortie Ou si tu as l'autre Si c'est un court circuit Et bien là C'est carrément l'inverse C'est à dire Tu vas avoir une petite tension Donc tu auras une petite résistance Donc ici tu vas avoir Un 0,3 volts 0,5 volts 0 Donc Je vous parle du rapport cyclique Alors ça a l'air dégueulasse Comme ça C'est pas grave Je reviendrai petit à petit Je vais vous donner cette donnée là Et plus tard on reviendra sur les pannes Cette panne là C'est que parfois Vous avez la résistance là Qu'il faut mesurer Voilà Il arrive souvent Qu'elle perde sa résistance Il faut contrôler La résistance Du circuit RC Dans tous les oscillateurs Vous aurez Alors là L'oscillateur Il est minuscule Il est là Il est là Il est minuscule Vraiment Et à côté de lui Vous avez une résistance Et un condensateur C'est le circuit RC Je sais que c'est difficile à changer ça Mais ma foi Quand on a En fait nous quand on a ce problème là On se casse pas la tête On se casse pas la tête En fait en vérité La vraie vérité C'est que nous on supprime ça On supprime totalement l'oscillateur Et on va chercher un Parce que quand tu vas chercher Un oscillateur STR Comme ça En fait ici là Il y a déjà La résistance Et le condensateur Du circuit RC C'est à dire Le circuit RC là Va remplir le rôle De ce qu'il y avait ici Parce que En fait c'est tellement Moi en fait surtout Moi je deviens aveugle J'ai mal aux yeux J'ai du mal à A changer cette résistance Parce qu'elle est minuscule Il faut Il faut du courage Pour en laisser cette résistance Donc en vérité de vrai C'est à dire On y touche pas Moi j'y touche pas personnellement Moi j'enlève tout le système J'enlève tout Je remplace tout ça Je remplace tout ça Et je vais installer Ce système à sa place Car là Il est déjà Prédestiné lui Il est déjà prédestiné A me sortir du 5 volts Ou sinon après il y en a d'autres Il y a d'autres circuits Je vous en parlerai Il y en a plein Je vous en reparlerai plus tard Mes amis Je sais que là c'est bordélique Dans l'écran Tout ça comme je vous montre Et tout ça Mais c'était une donnée Je voulais vous en parler Parce qu'on m'a posé la question Sur le rapport cyclique Je vous invite à aller voir La vidéo de Bidouilleur électronique Il fait une super vidéo Je vais la mettre en lien en bas Il parle Du fonctionnement Justement De l'alimentation Des coupages Et à un moment donné Il vous parle De la correction Il vous parle du feedback Il parle de la correction De l'oscillateur Et lui il dit Lorsqu'on veut corriger Ici la tension C'est pas qu'il se trompe pas C'est juste qu'il n'a pas voulu Préciser ses touches Je pense Parce que c'est un bon C'est un autodidacte en plus Il dit ici On va amplifier la tension C'est pas vrai en fait On n'amplifie pas la tension On amplifie le temps Du rapport cyclique Le temps Soleil nuit Jour nuit Jour nuit Jour c'est quand j'appuie Nuit c'est quand je désappuie C'est à dire Plus long le jour Plus long la nuit En hiver il y a des jours Plus long Ce qui se passe Avec notre planète En un an Une année C'est long un an Et bien chez nous Ça se passe ici Ça se passe 50 000 fois En nulle seule seconde C'est à dire C'est du 50 Hz 50 kHz Si tu veux avoir Le temps Le temps T Est égal à 1 sur F Est égal à 1 sur F F est égal à 50 000 Donc tu fais 1 sur 50 000 Ce qui te fait 20 microsecondes Et c'est vraiment C'est minuscule Je sais que c'est une sorte De notre zone de confort Donc qu'est-ce qui se passe Pendant les 20 microsecondes Pendant 20 microsecondes On a 10 microsecondes en bas 10 microsecondes en haut Par exemple Ça ça nous donne du 5 volts Mais dès qu'on veut changer On va avoir Du 10 11 12 13 14 15 On va avoir du 15 microsecondes en bas Et 5 en haut Mais toujours ici On aura du 20 microsecondes On aura une période Ça c'est une période Et on revient encore Sur une autre période On revient encore Sur une période Encore une période Une période c'est quoi ? C'est le jour Entier Par exemple on dit Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche C'est ça la période Là la période en l'occurrence C'est 1 sur 50 000 Ça dépend de ta fréquence Il y en a des fréquences De celui-là Celui-là c'est du 20 000 hertz 20 kilohertz On a du 50 000 hertz Il y a des ordinateurs Il y a des ordinateurs Ils vont jusqu'à 200 000 hertz 300 000 hertz D'accord les gars ? Donc voilà C'était pour le rapport cyclique S'il y a des questions Que vous n'arrivez pas A comprendre tout ça Dites-vous Qu'on reviendra plus tard Sur ce Et ça c'est important Que je vous donne Pour que vous compreniez Le pourquoi on a 5 volts fixe On a 5 volts fixe Parce que le circuit RC là C'est lui qui corrige On a un circuit RC Qui est calculé pour Avoir une certaine valeur en sortie D'après quoi ? D'après le courant Qu'on reçoit par le feedback Le feedback il passe par le courant ici C'est-à-dire le courant ici Et pour les gros gros cracks parmi vous Vous regardez le cours I est égal à U sur R Mais R c'est l'impédance Et l'impédance c'est quoi ? Et bien en fait Vous avez un circuit RC Allez voir vos cours Sur le circuit parallèle RC Mais bon les gars Ça sert pas vraiment à grand chose Les mathématiques Là ce que je vous ai dit là C'est vrai que c'est un petit peu C'est mateux Moi j'ai été J'ai fait des Là ce que je vous dis là Je l'ai appris ça il y a 20 ans A l'école Le circuit RC Mais je m'en rappelle encore aujourd'hui Mais ce n'est pas plus utile que cela Si ce n'est que de savoir Que parfois la résistance là Elle est défectueuse La résistance du circuit RC Voilà les amis C'était tout pour aujourd'hui C'était pour répondre à vos questions Et dans le week-end là Je vous ferai un dépannage ou deux